bonjour les belles âmes capricornes et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2018 alors j'espère que vous avez passé de très belles fêtes en compagnie de votre entourage que vous avez bien profité que vous êtes repus et que vous êtes bien reposé voilà une nouvelle année s'offre à nous et moi je vous offre en tout cas tous mes bons voeux pour cette nouvelle année et voici donc le tirage de ce mois de janvier 2018 alors il y à la guidance principale où on va voir un peu les énergies dans le domaine affectif les énergies principales pour le domaine du travail et des projets et les énergies principales pour le domaine du développement personnel et spirituel et puis on va voir un peu l'énergie globale de ce mois de janvier 2018 et puis un conseil pour vivre au mieux les énergies qui nous traversent enfin qui vous traversent vous les capricornes tout au long de ce mois de janvier 2018 alors en guidance principale je travaille avec le tarot de barbara moore qui est le steampunk tarot avec les l'artiste c'est ali fell je voulais le mettre mais il prend tellement de place que j'ai juste pris le pochon qui l'accompagne et pour les cartes de la de la tendance énergétique globale et du conseil j'ai choisi de travailler avec les universal prophecy cards de julie mackenzie alors voyons un peu cette cette énergie globale pour votre mois de janvier 2018 alors on a la réflexion c'est une très très belle carte et il est indiqué alors écoutez la guidance qui vous est donné refléter et apprenez de cette situation et aller de l'avant les issues positives sont là voilà c'est une très belle carte parce que on vous dit tout simplement de laisser les situations aller qui n'ont plus besoin d'être parce que vous avez des issues positives qui sont là devant vous qui vous attendent tout simplement alors on va voir un peu du coup pour vos relations ce qu'il en est donc j'ai tiré cette carte si au niveau relationnel c'est quand même le cavalier de coupe le cavalier de coupe c'est vraiment pas mal 1 alors par rapport à vos à la par rapport aux énergies par rapport aux autres au niveau de ce mois de janvier 2018 vous allez être assez sûr de vous au niveau de vos relations de vos sentiments voilà de ce que vous entretenez avec les personnes vous avez vraiment envie d'avancer peut-être de prendre appui quand même une fois ou deux d'avoir du soutien d'une personne ou d'une autre mais néanmoins vous savez ce que vous voulez vous savez vous avez envie de mettre les pieds vous savez voilà ce que vous avez envie de faire et avec qui vous avez envie de le faire vous êtes plutôt déterminé et sage dans vos décisions et vous levez tout simplement votre verre à ses relations à ces situations parce que je dois dire que ce que je ressens c'est que le chemin est assez dégagé pour que tout se passe bien dans vos relations donc bonne santé à vous j'ai envie de dire au niveau de vos relations parce que c'est une très très belle carte et vous prenez action aussi un vous prenez action sur certaines situations qui qui ont lieu justement d'avancer alors pour le travail et les projets au niveau des énergies j'ai tiré la carte du chariot il a du mal à du mal à faire le focus la caméra alors ici pour le travail et les projets au niveau des énergies pour ce mois de janvier et bien c'est tout simplement de l'action vous passez de quelque chose que vous avez qui était allez qui était théorique et vous allez le mettre en pratique voilà ce serait un bon résumé si je devais faire un résumé c'est à dire que vous avez pensé vous avez imaginé vous avez visualisé vous avez mis par écrit vous avez fait des plans etc et tout ça maintenant et bien vous prenez action voilà vous prenez action par rapport à tout ça parce qu'il est temps de le de concrétiser ce projet de ce travail cette tâche donc pour vous il est temps d'avancer et c'est ce que vous faites vous prenez les choses en main vous avancez et vous avancez vraiment un vraiment un bon rythme en plus de ça vous êtes assez connectés donc c'est très bien c'est très bon c'est une très très belle carte pour le travail et pour les projets parce que vous avancez dans votre situation alors au niveau de du développement personnel et spirituel j'ai tiré cette carte si l'as de pentacle alors ici au niveau de votre développement personnel en fait vous en avez un peu marre d'être peut-être mis à l'écart de vous même un tout simplement et vous en avez marre d'être un peu dans la confusion de pas savoir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie pour avoir un meilleur comportement ou travailler sur certaines zones de vous même j'ai certaines zones c'est peut-être des zones d'ombre tout simplement et du coup vous allez faire la lumière sur certaines choses que vous devez améliorer vous allez commencer un chemin vous avez commencé une thérapie vous allez commencer une formation quelque chose en tout cas vous allez concrétiser quelque chose qui vous tient à coeur pour mettre en lumière vos côtés positifs voilà vous en avez marre de voilà d'être dans ce côté un peu trop gris c'est un peu trop gris à votre goût vous avez envie d'illuminer votre vie d'illuminer votre personnalité et c'est tout à votre honneur et je trouve ça très très bien de de le concrétiser par par quelque chose à faire dans la matière voilà alors le conseil qu'il vous est invité qu'il vous est invité à à faire si on peut dire ça c'est la déesse que nous dit elle cette carte et bien elle nous dit tout simplement permettez permettez à la force de votre déesse intérieure de briller vous avez le pouvoir de changer la situation laisser l'essence de votre lumière danser comme si vous nourrissiez votre force féminine c'est une très belle carte ça passe c'est valable aussi pour pour les hommes on voit bien ici on retrouve ce côté très lumineux dans l'as de pentacle vous voyez tout ce rayonnement ah ben voilà on vous justement je parlais de lumière d'illuminer et bien c'est pareil laisser votre déesse intérieur votre dieu intérieur faire les choses ça vous apportera vraiment beaucoup de choses vraiment vraiment bien là c'est pareil on parle de force et pour pour passer à l'action il faut une certaine force et je pense que ce conseil est valable aussi pour le domaine du travail et puis pour le cavalier de coupe qui lui aussi est dans l'action je pense que ça convient très très bien donc voilà je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année 2018 et un très très beau mois de janvier 2018 que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière